Les personnes vivant avec un handicap de la commune de Ginaki veulent sortir de la dépendance. Ils ont alors décidé de prendre leur destin en main en se mettant d'abord en association et pour couronner le tout. Ils ont décidé de construire un centre pour handicapés dans le village d'Ebinako. C'est Koulansana Gemme et leur président. Permettre la personne handicapée de la commune de Ginaki de pouvoir vivre là-bas. Entre nous, il y a des gens qui ont leur qualification de leur métier. Il y a des tailleurs, il y a des menus qualifiés, il y a des blangeries, des gens qui font la branche, des sculpteurs, des dessinateurs. Les ONG, les bailleurs qui aident les gens pour pouvoir nous aider. Pour que la personne handicapée ne cesse d'aller faire la mendicité. La pause de la première pierre a eu lieu dimanche et le centre va porter le nom de Nye Manson Kodiédiou, agent au ministère de la Santé, par ailleurs responsable national des femmes du modèle qui s'est engagé. On a pris des engagements pour essayer d'accompagner l'association des personnes vivant avec leur handicap pour qu'ils puissent réaliser leur projet qui est la construction de leur siège. Une chose vraiment que j'ai saluée parce que c'est une initiative qui vient à son heure. Parce que je pense que c'est une première au niveau du département de Bignonna. Des personnes vivant avec un handicap, prendre des initiatives pour essayer de construire un siège concernant ces personnes. C'est une occasion de prendre en charge le problème des femmes vivant avec un handicap. Ça vient tout à l'heure, comme je l'ai dit, ça vient à son heure. Les personnes touchées par le handicap souffrent de la dépendance. Et pour la marraine, ce centre est une alternative, notamment pour les femmes. Bien sûr, ça c'est une réponse. Alors, comme ils sont des cas sociaux, c'est l'occasion aujourd'hui de les aider à être dans de bonnes conditions au niveau de leur famille et au niveau vraiment de ce qu'ils sont en train de faire. Avec l'aide du village d'accueil et la commune de Guinaki, ils ont obtenu 1,5 hectare pour réaliser leur rêve. La marraine a pris l'engagement de les aider à construire ce siège et en appelle au concours de tous pour aider ces personnes vivant avec un handicap à être autonome. GMS Bignonna, Lamine Bajan.